La résistance rejette l'allocution du fils du dictateur Christel Sassou Nguesso, l'homme qui a pillé, affamé et assassiné les populations congolaises avec son père, il n'a plus de discours politique à faire, au nom de quoi ce fameux Christel s'adresse au peuple congolais. Cette famille a eu 5% au référendum, 8% au présidentiel, vomi par le peuple congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, Christel Sassou Nguesso d'Ikiki est député de la cuvette, il doit s'adresser à son clan Boshi avec qui ils ont géré le Congo comme une épicérie, la position de la résistance est claire, nette et républicaine, Denis Sassou Nguesso sera vaincu et écrasé par la résistance armée et jetée aux oubliettes de l'histoire. du Congo, écoutez. Ce que va arriver à cette famille et surtout à Sassou et Antoinette Chibota, Sassou muana ya tembe akufa na tembe, okokufa liwa ya soso, allons seulement. Tocandé kaka. Crisique élevée. Nicolas Ochausescu a bien été exécuté, en voici la preuve. Nous venons tout juste de recevoir ces premières images de la télévision roumaine, des images montrant donc Ceausescu après son exécution. Ce sont les toutes premières images qui viennent de nous parvenir en provenance de la télévision roumaine. Bonjour. Nicolas Ceausescu et sa femme ont donc été exécutés hier soir. Nous venons d'en avoir la preuve. Le couple maudit a été jugé par un tribunal militaire dans le plus grand secret. Ceausescu a été notamment accusé d'avoir fait tuer plus de 60 000 personnes en quelques jours. La télévision roumaine devrait nous retransmettre d'autres images dans les minutes à venir. La rédaction d'Antenne 2 prépare une émission spéciale dès que nous aurons ces documents et notamment, nous l'espérons, des images du procès. Dès ce matin, nous avons reçu les premières images de Nicolas Ochausescu et de sa femme telles qu'ils ont été filmés après leur arrestation. Nicolas Ochausescu savait-il qu'il allait mourir ou bien se croyait-il encore intouchable ? Regardez, le dictateur n'affiche que le mépris et le dédain face à ceux qui l'ont arrêté. Hervé Vosigny. On croirait une cour de caserne mais rien n'est précisé. Apparemment, un seul corps est là. La caméra s'avance comme pour mieux saisir la vérité de l'événement. Ceausescu, appelé hier soir l'antéchrist, est mort. Le pleteau d'exécution était certainement déjà prêt lorsque Ceausescu est sorti de cet engin blindé. Et c'était quelques heures auparavant. Où cela s'est-il passé ? Comment ni la radio ni la télévision n'ont donné pour l'instant le moindre détail ? Ces images prouvent seulement que l'ancien dictateur était bien aux mains de l'armée. Un tribunal militaire extraordinaire a été constitué, dit le commentateur. La voix égrène les chefs d'accusation. Et pendant ce temps, Ceausescu lance ce regard à la caméra. Comme s'il redoutait, déjà derrière elle, un autre regard, celui du peuple roumain. Et puis un autre coup d'œil au médecin cette fois, dérision d'un examen de santé pour le futur condamné à mort. Le couple a été exécuté car reconnu coupable de génocide, dit le speaker. Plus de 60 000 victimes, de noyautage de l'État, de vol de biens publics, de destruction de l'économie roumaine. Il est deux heures du matin, lorsque ces images apparaissent sur les écrans du pays, à l'hôtel intercontinental de Bucarest, une foule s'est amassée et crache sur les postes de télévision. Petit geste du mari à sa femme et la résignation affichée de Ceausescu à ses juges. Dédain ou impatience d'en finir ? Impossible de savoir ce qui se dit, la télévision a promis de diffuser l'intégralité du procès, y compris l'exécution du couple. Des raisons de sécurité empêcheraient pour l'heure le passage du document sur l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.